Merci, c'est très clair. Coup de projecteur à présent, messieurs, sur un hyper-terroriste au royaume de l'Akmi, ce borgne algérien et roi. C'est lui qui aurait commandité le dernier attentat de Ouagadougou. Son nom, Mokhtar Belmokhtar. Voici son portrait, très orienté. Il est signé Solal Azéroal. Prénom, Mokhtar. Nom de famille, Belmokhtar. Profession, djihadiste. Et pas seulement. Émir d'Almourabitoun, Mokhtar est le PDG d'une petite start-up terroriste qui commence à monter. Les propositions de rachat affluent de toutes parts. Les Américains offrent 5 millions de dollars pour sa tête. Et la franchise Mokhtar, depuis l'opération Serval, est numéro 1 sur la liste des militaires français. A 43 ans, le CV de Mokhtar Belmokhtar est aussi impressionnant que ses surnoms. Résumons. En 1991, premier CDI de Moudjahidine en Afghanistan, d'où il chasse les soviétiques. Il laisse un oeil au combat et obtient son premier surnom, le Borgne. De retour dans son Algérie natale, il intègre une entreprise locale, le groupe islamique armé. Mais son tempérament de leader l'entraîne dans une guerre des égaux. Plutôt que de perdre son autre oeil, il démissionne. Au chômage, Mokhtar s'adonne au trafic, ce qui lui vaudra un deuxième surnom, Mister Malboro. Contre bande de semoule, de farine, de cigarette, d'armes, il faut bien gagner sa vie. Akmi lui propose un VIE dans le Nord Mali. Enlèvement, attentat, tout fonctionne bien pour le Ben Laden du Sahara jusqu'à la fin 2012. En raison de son ancienneté, Mokhtar demande le statut d'émir du Sahel. Mais la direction s'y oppose. Auto-entrepreneur, Mokhtar lance alors sa propre start-up. Prise du complexe d'Inaménas, attentat suicide au Niger, Mokhtar défie la concurrence et devient l'insaisissable. Impressionné, ses anciens employeurs d'Akmi lui proposent une synergie. Mokhtar signe alors un partenariat bien juteux. Attaque de l'hôtel Radisson Blu à Bamako, attentat à Ouagadougou, c'est le début d'une nouvelle ère pour le Sahel. Sous-titrage ST' 501